Le préfet du département de Pointe-Noire a accordé ce matin une audience au quatrième vice-président de la commission nationale électorale indépendante au menu des échanges. Les législatives locales de juillet prochain. Bon, pour toute l'opinion publique congolaise, nous savons qu'en JIE, nous avons rendez-vous avec une élection majeure, l'élection des députés à l'Assemblée nationale, l'élection des conseillers départementaux et locaux. Et comme cela se passe pour toute élection, il y a ce qu'on appelle les actes préparatoires. Et dans les actes préparatoires, il y a une opération majeure, une opération déterminante qui conditionne l'organisation d'une élection, c'est l'établissement des listes électorales. Et vous savez aussi qu'autour des listes électorales, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de spéculations. Donc de plus en plus, les organes en charge de gestion des élections tiennent à mettre les bouchers doubles afin que cette opération se déroule de la meilleure manière qu'il soit. Et que nous ayons des listes électorales qui se rapprochent de la perfection, même si la perfection n'est pas de ce monde, mais puisque nous devons toujours tendre vers là. Et ainsi, M. Henri Bouca, président de la Commission nationale électorale indépendante, a déployé des délégués de cette institution sur l'ensemble du territoire national. Et je suis un des vice-présidents, donc j'ai été chargé pour venir à Pointe-Noire pour voir comment l'ensemble de l'opération se déroule. Et comme vous le savez, il fallait commencer d'abord par rencontrer le patron du département, le préfet Honoré Paca, avec qui nous avons exprimé, expliqué l'objet de notre mission. Et nous avons également reçu ses avis, ses opinions, ses conseils pratiques et également ses avis sur la manière dont l'opération est en train de se dérouler. Et tel a été l'objet de l'audience que nous venons de participer tout à l'heure. Et nous tenons à remercier le préfet du département de Pointe-Noire, M. Alexandre Honoré Paca, pour sa gentillesse habituelle, pour son pragmatisme.